Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à ceux qui assistent en ligne à cette conférence. On dit évidemment qu'on garde le dessert pour la fin. Alors, le plus savoureux est aujourd'hui, 16 heures, après une journée bien remplie de conférences. Merci d'y assister. Donc, je me présente, Alain Portier. Je suis associé en certification chez Malette, comptable agréé. Et il m'accompagne à mon extrême gauche, mon associé, Pascal Moffet, associé en service conseil responsable de la pratique de gestion financière. Bonsoir. Bonjour. Bon après-midi. Et une personne évidemment bien connue dans le mouvement coopératif qui est au centre de nous deux, M. Alain Leclerc, qui est actif dans le mouvement coopératif depuis, ma foi, plus de 35 ans, plus de, avec un passage à ses débuts dans le secteur de l'habitation, mais à Bipurki, dans le secteur funéraire, dès le milieu des années 86-85, pour, pendant quelques années, oeuvrer à titre de directeur général de la coopérative funéraire de l'Esprit, bien ça, et a oeuvré au développement et à la relance peut-être de la fédération des coopératives funéraires, où il a notamment, et c'est pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui, notamment, mis en place un fonds de 15 millions avec Investissement Québec et Desjardins pour faire l'acquisition d'entreprises funéraires. Alain oeuvre aussi à différents niveaux à l'intérieur du mouvement coopératif, notamment au CQCM, au CQCM, au Alirecus, et est aussi récipiendaire quatrième degré de l'ordre du mérite coopératif. Il faut le souligner. Donc, aujourd'hui, si les choses se déroulent bien, nous allons parler d'une stratégie d'acquisition d'entreprises, donc la croissance par acquisition, est-ce une option payante? C'est ce que nous allons discuter, mais d'abord une petite mise en contexte et qui, notre journée, la journée d'aujourd'hui, a bien mis la table puisque nous avons à différents moments de la journée entendu parler de fusion d'entreprises, d'acquisition d'entreprises. On a eu un bon aperçu de différentes façons et de la diversité, de la profondeur du mouvement coopératif. C'est un peu notre base de départ. Vous voyez à l'écran un mouvement coopératif bien étendu au Québec avec 47 milliards de chiffres d'affaires, 120 000 employés, une centaine de coopératives qui se créent annuellement et aussi, c'est toujours important de le rappeler, un taux de survie, un taux de durée de vie des entreprises coopératives supérieure aux entreprises traditionnelles. Ce qui positionne le mouvement coopératif comme un artisan de la croissance économique et d'ailleurs, autant par les commentaires qui ont pu être émis au cours de la journée, on peut penser que la pandémie a bien eu des certains effets positifs pour le mouvement coopératif, a positionné adéquatement le mouvement coopératif par sa proximité, la proximité des entreprises coopératives et de la population, par la propriété qu'on a des coopératives, par les priorités qu'on se donne de développement du mouvement coopératif. Donc, au cours des dernières années, le mouvement coopératif s'était donné d'une part d'un plan de développement et dernièrement d'une feuille de route pour la relance économique. politique. Un plan de développement, il faut se le rappeler, plan de développement qui était 2015-2020, qui était, qui visait la création de 20 000 emplois jusqu'en 2020, une croissance du chiffre d'affaires de 7 % par année pendant cette période-là pour atteindre 45 milliards de chiffre d'affaires. Donc, objectif atteint, je vous ai mentionné que le chiffre d'affaires du mouvement coopératif était de 47 milliards. Alors, un plan de développement qui contenait quatre orientations, une croissance durable et rentable, des partenariats porteurs de développement, utiliser l'expertise des regroupements coopératifs et du consortium et une intercoopération proactive. Donc, les termes de croissance, les termes de développement étaient inhérents au plan de développement qui avait été introduit. Il a suivi la feuille de route de la relance économique qui a été présentée récemment. Une feuille de route qui contient deux priorités, notamment, deux axes de développement, mais la reprise collective des entreprises et le développement des technologies. Donc, encore une fois, une feuille de route qui est axée sur la croissance. Donc, qu'est-ce qui est devant nous pour, si on discute d'acquisition d'entreprise? Et je vais citer le Centre de transfert d'entreprise du Québec et en collaboration avec l'UQTR qui ont réalisé des études sur l'acquisition d'entreprise, la cession d'entreprise. Étude qui a été faite en 2017 et qui, avec l'expérience vécue ces années-ci, l'expérience depuis 2017, nous indique que nous sommes exactement où le présentait les statistiques de l'époque. Mais on dit que 25 % des PME québécoises seront cédées. Et on parlait à l'époque dans l'horizon 2017-2022. Donc, on est dans ces années-ci. 51 % de ces entreprises qui seront cédées envisagent d'être cédées à l'externe parce qu'elles n'ont pas nécessairement l'équipe interne pour reprendre l'entreprise ou n'ont pas nécessairement la famille pour reprendre l'entreprise. Les transferts se font davantage en zone rurale qu'en zone urbaine. Les entreprises à céder sont en voie de santé financière, du moins pour le tiers, qui sont encore en croissance dans leur période de développement. Les PME qui seront cédées ont des états intermédiaires, 5 à 19 employés. Et dans certains secteurs, on a plus de transferts que dans d'autres. L'agriculture, la foresterie, la fabrication, l'hébergement, le tourisme. Donc, on peut immédiatement faire certains liens avec la présence du mouvement coopératif au Québec. Des secteurs où est présent le mouvement coopératif qui sont porteurs de transferts d'entreprises, pensons à l'agriculture, pensons à le tourisme, pensons à la fabrication, la transformation. Une présence coopérative porte à milieu rural, ce qui nous indique un bon niveau d'opportunités pour le mouvement coopératif, des opportunités à saisir qui sont dans le tissu économique ambiant et qui méritent toute l'attention. Donc, aujourd'hui, dans ce contexte-là, on va vous parler d'une stratégie d'acquisition d'entreprises. Alors, Pascal? La suite va se faire en deux temps. Alors, on voulait vous partager l'expérience de celui qui en a acquis beaucoup, qui a géré ce processus, donc, l'acquéreur. Et puis, par la suite, je reviendrai sur certains concepts qui auront été énoncés. Donc, Alain, permettez que je vous appelle Alain. Alors, la croissance par acquisition, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça dépend de la stratégie qu'une coopérative peut se donner. Ce qu'on a vu au Québec depuis le début, c'est toujours… On a vu beaucoup d'acquisitions défensives au Québec. On s'est beaucoup fait proposer ce genre de projet-là. On s'est souvent fait proposer des acquisitions lorsque les entreprises allaient mal. On l'a vu, par exemple, dans le cas des journaux régionaux récemment. Quand ça supporte la faillite, souvent, le propriétaire va l'offrir aux journalistes. C'est comme ça qu'on a créé des coopératives dans l'information. Souvent, le propriétaire d'entreprise, en dernier recours, lorsque les employés se rendent compte que le propriétaire veut vendre son entreprise, ils vont se mobiliser pour l'acheter. C'est souvent une opération de sauvetage d'emploi qu'on fait à ce moment-là. Je pense aussi au projet du Morford. Les gens vont se réunir pour sauver une entreprise, mais c'est des acquisitions, c'est des propositions de coopératives qui sont faites dans des cas où ça va mal pour l'entreprise. Moi, ce que j'aime faire, ce que j'aimerais que le mouvement coopératif fasse, c'est qu'on fasse des acquisitions. C'est des entreprises qui vont bien, qu'on soit proactifs, qu'on achète de belles entreprises. Moi, je suis de la génération où, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu coopératif, on me parlait toujours du projet à Saint-Jérôme. Tricophile, oui, Jean-Pierre, Tricophile. Donc, le projet de Tricophile, on a traîné ça pendant des années, le syndrome comme quoi les travailleurs n'étaient pas capables de gérer une entreprise. Donc, il faut être capable d'être trop actif et que le mouvement coopératif, on soit du bon bord des acquisitions. Que ce soit nous, maintenant, qui fassions des acquisitions qui sont profitables. Le BMR l'a fait avec la Coop fédérée. Donc, on a des beaux secteurs coopératifs. On a des beaux secteurs, des belles entreprises, des montres coopératifs pour acquérir et donner un plus à notre secteur. Mais, je comprends donc que cette initiative d'acquisition-là, si elle n'est pas réactive, devrait émaner d'un plan d'action. Effectivement. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait ce plan d'action-là? Puis, est-ce que c'est nécessairement utile d'être en croissance ou de faire une acquisité? Il faut que ça fasse partie d'une démarche stratégique qu'une coopérative va se donner. Dans le cadre d'un plan stratégique, une coopérative peut décider de croire à partir de ses installations propres. Ou elle peut décider de conquérir un nouveau territoire ou de lancer un nouveau produit. Puis là, elle peut décider de le faire soit par l'implantation d'un nouveau site à partir de son site existant. Ou elle peut le faire en achetant un compétiteur qui a le même produit que lui sur un autre territoire. Donc, ça, c'est un choix stratégique qu'une organisation coopérative peut se donner. Dans votre situation, dans quel contexte vous avez débuté à faire vos acquisitions? Et on remonte il y a quelques années. Oui, oui. Au début, c'était réactif. Les Américains étaient au Québec dans les années 90. Donc, il y a eu une période où, entre 90 et 95, trois multinationales américaines sont entrées au Québec et se sont mis à acheter systématiquement beaucoup de salons fédéraires. On évalue qu'au cours de 1996, les Américains contrôlaient 40 % du marché funéraire au Québec via des acquisitions. Moi, j'avais déjà fait une acquisition, on l'a dit tantôt, à la coopérative funéraire de l'Estrie en 93-94. Puis c'était la première fois qu'une coopérative funéraire achetait un salon funéraire privé. On s'est quand même posé la question, à ce moment-là, si légalement c'était possible qu'une coopérative achète un ink, parce qu'on ne savait pas trop si c'était légal à ce moment-là. On l'avait fait quand même. Donc, lorsque je suis arrivé à la Fédération et que les Américains sont rentrés dans le marché, on a eu à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Les salons funéraires privés se posaient la question parce qu'ils avaient tous peur des Américains dans leur territoire. Mais en même temps, ils se posaient toujours la question, oui, mais j'aimerais être le prochain qu'ils vont appeler parce que les prix sont bons et qu'ils vont m'offrir une belle prime pour mon entreprise. Nous, en étant une coopérative, on n'était pas dans cette dynamique-là. La coopérative ne pouvant pas être vendue à des intérêts autres que ceux de la coopérative. Forcément, pour nous, les Américains, ça devenait des compétiteurs. Mais on a vu une opportunité là-dedans assez curieusement. On s'est dit, si les salons funéraires sont à vendre au Québec en si grand nombre, si les Américains les agitent, pourquoi on ne devient pas un acheteur? Plutôt que de subir ce qui s'en vient. C'est là qu'à travers une mobilisation, on a réussi à profiter du sommet socio-économique de 1996, pour ceux qui s'en rappellent, avec Lucien Bouchard, il y avait un chantier sur l'économie sociale. Il y avait des projets qui étaient soumis. Puis on a réussi à faire une montée avec Investissement Québec, avec M. Belin qui nous avait aidés, avec la Cale centrale Desjardins. Et on a réussi à mettre sur pied un fonds de 15 millions, qui permettait aux coopératives funéraires d'avoir les fonds suffisants pour se lancer aussi dans la bataille des acquisitions. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire notre première acquisition à Sherwin-Égane en 1996, qu'on en a réalisé une bonne douzaine entre 1996 et 2000. En 2000, une des trois multinationales américaines qui étaient au Québec a fait faillite, et ça a mis fin au processus, à la course folle que ces entreprises-là avaient entamée pour acheter le plus de salons possible. Les trois ont pris comme stratégie à ce moment-là de rapatrier leurs actifs aux États-Unis, donc qui ont arrêté la course de développement au Canada. À partir de ce moment-là, les salons funéraires ont arrêté d'être vendus. De 2000 à 2005, la vague était passée, puis ceux qui avaient à vendre ont vendu. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Puis en 2005, les acquisitions ont recommencé, puis là, on était moins nombreux sur le marché. À partir de ce moment-là, la fédération faisait à peu près une acquisition par année. Mais Alain, jusqu'en 2000, c'était réactif, protection du territoire, des entreprises. 2000-2005, ça ne se passe pas grand-chose. 2005, alors c'était quoi l'intérêt, de votre intérêt, de continuer à être actif dans le domaine? Nous, l'analyse qu'on faisait du marché, c'est que c'est un marché, le funéraire, avec des barrières à l'entrée importantes. Assez curieusement, on ne fait pas un petit cours de funéraire, mais assez curieusement, une des grosses barrières à l'entrée, c'est que la clientèle ne se transmet pas facilement dans l'industrie funéraire. Donc, le marché est assez statique. C'est peut-être passé des morts, mais c'est statique. Ça ne bouge pas. Le marché est tranquille. Donc, une famille qui est dédiée à un salon funéraire dans une petite donnée va être dédiée à ce salon funéraire-là pour de longues années. Donc, lorsque vient le temps de démarrer une coopérative à zéro, le temps que ça va prendre pour se développer une clientèle et transférer les familles dans la nouvelle coopérative, ça va prendre des décennies. C'est très long, ça. Donc, le fait d'acheter un salon funéraire, c'est que ça nous permet d'acheter une clientèle. Immédiatement, on a un goodwill, comme on l'appelle. On a une clientèle qui a un achalandage qui nous est rattaché. Donc, ça permet de se développer très rapidement. Donc, le fait de procéder par acquisition, c'est une méthode efficace de grossir rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette façon-là. Puis, vous avez dit quoi? Vous avez tracé la carte du Québec et vous avez dit, il faut qu'on s'implante partout? Il a fallu monter une équipe au début. La difficulté, il a fallu se faire un setup. Donc, ce qu'on a fait initialement dès 1996, c'est que d'une part, on a créé une petite équipe avec un agent d'immeuble qui lui faisait de la sollicitation d'entreprise, prenait le contact avec les vendeurs, vérifiait l'intérêt de monter un dossier avec lui. C'est lui qui gérait la relation entre la fédération et le vendeur. Moi, je m'occupais de tout l'aspect financier, l'évaluation du prix d'acquisition, la négociation avec le vendeur au niveau du prix, le montage financier, la relation avec les valeurs de fonds, la création de la coopérative aux besoins. Et on avait un bureau d'avocat qui était spécialisé en... un avocat d'affaires, qui était spécialisé en acquisition. Donc, tout l'aspect légal était fait par cet avocat-là. Donc, on était une équipe de trois personnes. Puis, on était assez systématique. Lorsqu'on nous trouvait qu'un salon funéraire était sollicité puis il avait un intérêt prévendu, on prenait un contact avec eux puis on entlanchait le processus. Puis, dans la période hot, les salons funéraires, il y avait toujours trois, quatre offres d'achat. On n'était jamais les seuls. Puis, notre défi, c'était de se profiler. C'était qui les autres joueurs? C'était les Américains. Les Américains, toujours les Américains. C'était toujours les Américains puis souvent, le salon funéraire qui est prêt dans le même marché, qui veut s'agrandir, en arme dans la dame. Mais après 2005, c'était où? Après 2005, les Américains se sont retirés. À partir de ce moment-là, c'était nous contre les salons funéraires privés, les microclés. Et votre objectif, à partir de 2005, c'était? L'objectif, ça a toujours été le même. C'est soit d'appuyer la croissance d'une coopérative locale en achetant son compétiteur ou agrandir son territoire en achetant l'entreprise funéraire qui était autour ou développer un nouveau territoire aussi où on était absent en achetant un salon funéraire privé. Et Alain, pour l'ensemble de cette démarche d'acquisition-là, est-ce que pour le réseau de la Fédération des coopératives funéraires, est-ce que l'augmentation de volume a des épais bénéfiques additionnels en termes d'escompte, additionnels en termes de capacité d'action, d'autoriété plus grande? Comme dans beaucoup de réseaux, c'est une question de volume. Je vous dirais, depuis le début de la Fédération, donc depuis 30 ans, il y a à peu près un tiers de notre développement qui est venu par acquisition. Les deux autres tiers sont venus par l'ouverture de nouveaux points de service, l'amélioration de la qualité des services, l'augmentation de l'achat d'endage. Mais je vous dirais qu'on a eu une planification stratégique qu'on a adoptée en 2013. À 2013-2018, on prévoyait augmenter de 20 % le volume d'affaires du réseau, dont la moitié, dans ce cas-là, devait venir des acquisitions. Donc, on a décidé d'accentuer davantage l'aspect acquisition dans la dernière planification stratégique. Puis, effectivement, c'est ce qu'on est allé à faire. Et, vous parlez d'une planification stratégique de 2013. Est-ce que c'est là où votre orientation au Québec ou à l'extérieur du Québec comprends pas? Dans une planification stratégique, on essaie toujours d'identifier ce qui fait notre différenciation, ce qui fait notre avantage concurrentiel sur les autres. Donc, on avait réussi à développer une stratégie d'acquisition dans les 20 dernières années où on pouvait se débarquer de la concurrence. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire au Québec, on avait fait une tentative de développer des coopératives funéraires à l'extérieur du Québec de 2000 à 2005. Il y avait un programme au fédéral. On avait engagé quelqu'un là-dessus. On avait essayé de démarrer des coopératives à partir de rien, comme on le fait habituellement, de façon traditionnelle. Donc, on avait fait le Tour du Canada. On avait une dizaine de projets d'Est en Ouest, de Vancouver à St-Jean, à Halifax, où on mettait des groupes de citoyens ensemble puis on allait leur présenter qu'est-ce qu'était la formule coopérative. On disait aux gens, mais formez un comité de citoyens puis on va partir avec vous autres puis cherchez-vous un local puis on va démarrer une coopérative. De cette démarche-là, il y en a une qui a démarré à Ottawa et c'est tout. Parce que c'est difficile, ça coûte cher. Ça coûte un million, un million et demi de démarrer un projet. Puis comme je vous le disais, tantôt, on part de zéro, il n'y a aucun achalandage. Ça prend beaucoup de liquidité pour supporter peut-être les cinq, sept premières années. Donc, ça n'a pas marché. On a développé un projet. Donc, en 2013, on a décidé de récidiver dans le reste du Canada, mais dans ce coup-là, d'y aller par acquisition. Donc, on avait l'expertise de la fédération pour le faire. On avait les outils pour le faire. Donc, on s'est lancé et on s'est dit, on a créé un nouveau concept aussi de coopérative. Pas un nouveau concept de coopérative, mais on a décidé de faire des incubateurs. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du Canada, compte tenu qu'il n'existe aucune coopérative funéraire, on a décidé que la fédération serait propriétaire de ces salons funéraires-là pendant deux ou trois ans le temps de mobiliser les gens sur place. Une fois qu'on a créé une coopérative, on a mobilisé les gens, on a un membership suffisant, on a formé comme ça avec l'administration, la fédération, pour la suite, on recette l'entité qu'on a achetée pour une pièce, puis la coopérative est un peu vide. Est-ce que c'est encore votre... Donc, vous êtes encore dans cette stratégie? On est là, on a acheté, jusqu'à date, on a trois salons funéraires d'acheter en Ontario dans un même secteur. Donc, on va créer une coopérative avec ces trois-là. On a acheté un salon funéraire au Nouveau-Brunswick l'an passé, puis il y a une coopérative funéraire qui est existante qui l'a accueillie, puis on va acheter, on va closer un salon funéraire à Terre-Neuve dans un lieu. Est-ce que c'est facile de conclure d'autres provinces après avoir été aussi dominants au Québec? Ce qui est difficile, c'est de faire des acquisitions. Faire des acquisitions, c'est difficile. C'est difficile au Québec, c'est difficile à l'extérieur du Québec, mais c'est un processus qui est difficile. C'est dur. Moi, j'en ai 35 de fait. Jusqu'à date, je peux vous dire que je suis toujours surpris lorsqu'on en réussit une. Pour en avoir fait 35, on a dû essayer une centaine. Notre ratio, c'est à peu près ça. On en fait une sur trois à peu près. C'est effectivement des grands défis. Quel est le rôle, là, tu diriges la Fédération des coopératives funéraires à ta lecture de la situation. Quel est le rôle que doit jouer une fédération de coopératives comme la Fédération des coopératives funéraires et quel rôle doit jouer la coopérative locale dans une démarche comme celle que tu présentes? Ce qui est particulier chez nous, je vous dirais, c'est qu'il y a eu un consensus de notre secteur d'activité dès le début que cette stratégie-là était la bonne. Donc, les coopératives du réseau, si on dit oui, c'est vrai que les acquisitions, c'est correct. les gens ont aussi accepté de confier ce rôle-là à la fédération. Donc, l'expertise s'est développée à la fédération. Ce n'est pas les 25 web du réseau qui se sont lancés individuellement dans la course et dans le processus. Les gens ont confié le mandat à la fédération d'agir en leur nom. Donc, c'est nous qui faisons, on fait du pied en main, comme je vous le disais tantôt, on identifie les cibles, on fait le montage financier, on négocie les offres d'achat, on se fait en achat chez le notaire, comme on dit, puis après ça, c'est de la coopérative fière. Donc, dans notre réseau, les gens ont décidé de confier cette option-là à la fédération. Je pense que ça a été un gage de succès parce qu'on a réussi à développer une expertise qui nous permet de faire des transactions. Je veux revenir, pourquoi c'est dur de faire des transactions? Pourquoi vous êtes repli quand ça se finalise? Moi, je compare souvent ça à un 110 mètres haie. Ce n'est pas compliqué. Un 110 mètres haie, il y en a 10 haies, tu as 10 chances de te planter. Une transaction, je la vois toujours comme ça, c'est, il faut savoir, premièrement, une entreprise, une entreprise funérale, c'est comme n'importe quelle entreprise, il n'y a pas de pancarte à vendre. Un salon funérale, il n'y a pas de pancarte à vendre, puis on ne trouve pas ça en regardant sur Internet. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'on achète ça comme un bungalow. Il y a une pancarte à vendre, il va faire un offre, il va faire le contrat, puis on va régler. Les entreprises, ce n'est pas comme ça. Souvent, le vendeur, il veut vendre, mais il n'est pas obligé de vendre. De un, il faut le convaincre de nous parler. Il faut le convaincre de se déposer. Il faut s'entendre sur le prix, parce que souvent, une entreprise funérale, le prix que le vendeur a en tête, c'est sentimental, il pense que ça vaut pas mal plus cher que ça vaut en réalité. Donc, il faut établir une relation avec lui. Souvent, il faut être conscient que dans le secteur funéraire, c'est des compétiteurs. Ils ne nous aiment pas, les entreprises privées, en général. En particulier, ils nous aiment tous, mais en général, ils ne nous aiment pas. Donc, il faut réussir à établir une relation de confiance avec lui, parce qu'il n'est pas obligé de nous vendre. Comme je disais tantôt, les Américains sont là. Le salon funéraire, il y a toujours le choix de vendre à plusieurs joueurs. Il faut qu'ils nous choisissent. Une fois qu'il nous a choisis, ça, c'est la deuxième, elle, peut-être la troisième, mais une fois qu'on a une oeuvre d'achat signée, après ça, il faut se trouver des barrières de fonds qui vont accepter d'embarquer dans notre projet. Puis, comme toutes les autres coopératives, dans le funéraire, on est pauvre. On n'a pas d'argent à mettre dans ces projets-là. Ce qui fait qu'il faut le souligner, tous nos projets sont financés à 110 %. Si on achète un salon funéraire de 2 millions, on va emprunter généralement 2,3 millions, 2,4 millions pour couvrir les frais de transaction. Il faut trouver des partenaires financiers qui comprennent ça, que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je t'imagine qu'on n'a pas acheté toutes ces acquisitions-là avec le 15 millions du départ. Non, le 15 millions, il a servi, je pense qu'on en a pris la moitié à peu près. Après ça, les règles d'investissement Québec ont changé et on était capables de se financer autrement. Je vous dirais qu'on a acheté jusqu'à date. On doit avoir dépensé peut-être un 70, 75 millions depuis le début. Mais on a la chance au Québec d'avoir des partenaires financiers qui sont capables de faire ça. Mais il faut trouver les bons. Il faut qu'ils connaissent la culture coopérative et il faut qu'ils comprennent comment est-ce qu'on veut fonctionner. Tout ça, c'est compliqué. Après ça, il faut être conscient et qu'ils ont des comptables comme eux autres. À un moment donné, eux autres, ils rentrent dans le dossier et eux autres, ils veulent être capables de justifier auprès de leur vendeur. Surtout les avocats. Quand l'avocat rentre dans le dossier, surtout les avocats ont ménagé les comptables, mais les avocats, ils rentrent dans le dossier et là, il faut qu'ils justifient qu'ils interviennent dans le dossier. Ce n'est pas vrai qu'ils vont prendre le top d'achat et qu'ils vont dire au vendeur, c'est correct, je l'ai lu et tout est beau. Ils vont trouver quelque chose dedans. Dépendamment de l'avocat, ça peut être long, ça peut être compliqué. Il faut passer à travers l'avocat, il faut s'entendre là-dessus, il faut être capable d'attacher les barrières de compte et qu'ils sont nombreux. Il faut y aller dans les délais. Une offre d'achat, ça court. Nous autres, on met toujours trois mois entre la signature de l'offre d'achat et le closing. Pendant trois mois, il faut faire ça, il faut faire le do-deligion, la vérification diligente. Il faut les inspecter dans les bâtiments, inspecter les livres, s'entendre avec les employés. Ce n'est pas parce que c'est du funéraire, mais des fois, on découvre des squelettes dans le placard, comme on dit. Il faut gérer ça, ces affaires-là. Il y en a de ça. Donc, il faut gérer toutes les embûches qu'on va rencontrer dans la vérification diligente du dossier. Souvent, il faut renégocier avec le vendeur parce qu'on va trouver des choses en cours de route. Si on a une coopérative acheteuse, il faut s'entendre avec elle. Souvent, il faut être conscient aussi que la coopérative acheteuse, des fois, il faut modifier le personnel. Des fois, le directeur général ou la directrice de la coopérative acheteuse n'a pas les rends assez solides pour gérer la nouvelle entité qui va naître de l'acquisition. Si on double, si on triple la grosseur, des fois, on n'a pas eu bon joie. Avant de tomber dans l'intégration, ça s'évalue commun, une entreprise, un tout-mère. Toujours qu'il y a des règles du pouce comme dans tous les secteurs d'activité. Au téléphone, quand je parle avec un vendeur après une demi-heure, je ne sais pas combien à vous, mais ça, c'est les règles du pouce. Mais la vraie méthode, c'est une vraie méthode d'évaluation. Toi, tu fais ça, tu es évaluateur. Je ne peux pas vous dire que c'est facile, c'est dur. C'est dur. Ça prend du temps. Non, mais c'est vrai. Dans le fond, nous, la vraie méthode, c'est la capacité de rembourser l'entreprise. Comme je vous disais tantôt, compte tenu qu'on ne fait pas de mise de fonds, ça veut dire que l'entreprise qu'on agite, il faut qu'elle dégage des bénéfices suffisants pour rembourser sa propre dette qu'on va lui mettre sur le dos. Plus un intérêt, même. Plus un intérêt. On appelle ça du leverage buyout. C'est-à-dire que l'entreprise, qu'on paye 2 millions, on va donner 2 millions aux vendeurs. De 2 millions qu'on donne aux vendeurs, on prend une hypothèque qu'on remet sur sa propre compagnie pour qu'elle soit capable de générer des bénéfices suffisants pour rembourser sa propre dette. Donc, ça prend un financement flexible pour aller ici. Ça prend un financement flexible. La bonne nouvelle dans le monde coopératif, c'est qu'on est capable d'avoir du financement sur une longue portée. C'est ce qui fait qu'on réussit à battre les Américains. Je vous disais tantôt, on réussit à battre les Américains parce que c'est notre formule coopérative où on ne veut pas dégager 15 % de bénéfices par année pour les actionnaires. Donc, on est capable de tout mettre sa dette. Du moment qu'on rembourse nous autres le financement, on n'a pas besoin de générer des gros, gros profits pour les actionnaires. Puis l'autre chose, c'est que l'entreprise qu'on achète, on la sort du marché pour l'éternité. Tu sais? Mais Alain, quand on achète une entreprise, il y a des coûts d'acquisition. Il y a des coûts d'intégration. Des fois, la profitabilité de l'année 1 après, ça ne va pas aussi bien que l'autre année d'avant. Changement de personnel, intégration de culture. Comme les uns ont tombé dans l'intégration après. Mais comment on rentre ça dans le modèle? On en tient-tu compte ou on n'en tient pas compte? On en tient compte. Avec l'expérience, on se rend compte qu'une fois qu'on a acheté l'entreprise, bon, le fait de faire d'une acquisition, le bel avantage est qu'on a une historique. Les plans d'affaires sont basés sur quelque chose d'existent. Ce qu'on observe quand on prend une entreprise privée et qu'on la transforme en coopérative, nous, en tout cas, dans le secteur funéraire, on voit comme deux... Le premier phénomène qui est intéressant pour nous autres, ça, c'est un plus. Dans le monde coopératif, il n'y a pas de noir. Dans les entreprises privées, ils disent qu'elles n'en font pas. Mais il y a toujours... C'est toujours curieux quand on fait le délégume d'indépense qu'on veut passer des friches d'air. Donc, ça, c'est un plus pour nous autres. Ce qui est un moins pour nous autres dans le secteur funéraire, nous, on ne donne pas de commission aux employés et on ne marche pas sous pression au niveau de la vente. Dans le secteur privé, ils marchent beaucoup avec ça. Ce qui fait que lorsqu'on coopérativise une entreprise privée, des fois, la moyenne de revenu va baisser parce qu'on a moins de pression sur les employés pour qu'ils fassent des grosses ventes. Les employés vont faire moins de pression sur la clientèle parce que ça rentre dans notre esprit que les biens et services qu'on va vendre à la clientèle, c'est ce qu'ils ont besoin sans plus. Donc, ça, ça va faire en sorte qu'on va vendre moins de superfus à la clientèle. Donc, nos revenus vont être un petit peu moins élevés que l'ancien propriétaire, mais par contre, nos dépenses aussi vont être moins élevées. Donc, ça, il faut en faire compte. Alain, avant de passer à l'élaboration d'une stratégie d'ensemble, tu parles de certaines difficultés. on résumait, quels sont les défis particuliers lorsque l'acheteur est une coopérative ou le mouvement coopératif versus une entreprise privée face au vendeur qui est devant vous lorsque l'attention se produit? Nous, une des premières choses qu'il faut établir dans la négociation par rapport au vendeur, c'est est-ce qu'il va rester ou il ne restera pas? Des fois, on a besoin qu'il reste et des fois, on a besoin qu'il s'en aille. Si on ajoute un salon funéraire dans un marché où il y a déjà une coopérative funéraire, le vendeur, on n'en a pas besoin. Donc, il faut qu'il quitte. Pour nous, c'est une économie. On n'en a plus besoin du vendeur. On a déjà essayé l'expérience de conserver les vendeurs. Ça a toujours été difficile pour nous de réussir ça parce qu'on doit être conscient que souvent, le vendeur, il vend son entreprise parce qu'il est tanné. Il veut s'en aller chez eux. Il est tanné d'appréhension. Il est tanné de tout. Il veut avoir plus de temps libre. Après ça, on lui dit que tu vas être notre nouveau directeur général. Il y a 2 millions de dettes qu'on vient d'être ajoutées sur son entreprise. Donc, il faut que tu travailles encore plus fort que quand tu l'avais. En plus, on lui rajoute un conseil d'administration. Ça, ils ne disent pas. On lui rajoute un conseil d'administration. C'est des bénévoles qui viennent de la communauté. C'est le monsieur qui est rencontré au dépanneur. Tout d'un coup, il a rendu son boss pour qu'il va lui dire quoi faire. Les messieurs, ils ne tordent pas, ça ne marche pas. La structure coopérative pose un certain défi aux yeux du vendeur. Disons-le comme ça. Et la crédibilité de l'acheteur coopératif, est-ce que c'est un enjeu? Oui, quand je dis que c'est difficile, je pense que le premier enjeu, c'est pour ça que le monde coopératif, on ne le fait pas. Une des difficultés qu'on a lorsqu'on rencontre un vendeur pour la première fois et qu'on le rencontre avec son comptable, c'est qu'il faut établir notre crédibilité comme coopératif, comme acheteur potentiel. Le monde coopératif, on n'a peut-être pas une bonne réputation à ce titre-là, mais quand tu rencontres le vendeur, tu sais, le comptable, il va te poser la première question, bon, allez-vous acheter nos actifs ou nos actions? Bien, si tu n'es pas capable de répondre à cette première question-là, ton choix est mort, c'est fini, on va te dire, mais là, c'est des clowns, on va en voir à ces gens-là. Donc, il faut établir la crédibilité. Moi, j'ai réussi à le faire parce que j'avais l'avantage d'être dans le funéraire. Je me rappelle des premières transactions, tu vas te dîner avec le vendeur, puis là, il te parle de ses problèmes de four, puis tu dis, ah oui, ton four, c'est un tréquin, ah, les tréquins, ils ont tel problème, tu as possibilité de la faire. Ça, donc, vu que je venais du funéraire, j'établissais une relation avec eux, mais j'avais une difficulté aussi, il faut le dire, au début, les premières transactions qu'on a faites, la fédération, chez nous, je venais de la relancer, les bureaux de la fédération étaient dans le salon chez nous, on n'avait pas de bureau, il n'y avait pas d'employés, les comptables, ils voulaient faire des meetings à Sherbrooke, je disais toujours, on va se déplacer, on va se déplacer. Donc, il fallait établir la crédibilité, mais on n'en avait pas beaucoup, il faut bluffer aussi quand on fait des transactions, il ne faut pas être menteur, je ne veux pas faire ce que je regarde Garry, mais il faut être capable de bluffer, il faut être capable de bluffer dans une transaction, mais il ne faut pas être crédible, parce que c'est, quand je disais tantôt qu'on avait une équipe avec un avocat qui était spécialisé dans les transactions d'affaires, on avait une agente d'une meule, il faut être une équipe crédible, d'autant plus que nous, on voulait en faire beaucoup de transactions. Tu es capable, je dirais, c'est pour ça que je parlais des avocats et des comptables tantôt, c'était un peu plate, mais les autres, ils font une transaction, puis ils essayent de gagner au profit de leurs clients. Nous, notre objectif, c'est d'en faire plusieurs, donc si tu ne traites pas bien un vendeur dans le domaine funérable, j'imagine que c'est comme ça dans les autres domaines, le mot se passe, les gens vont dire ne faites pas affaire avec les coins funéraires, ils m'ont fait ici, puis ils m'ont fait ça. Nous, c'était le contraire qu'on voulait faire, on voulait que la réputation soit favorable, puis que les gens se passent le mot, puis c'est ça qui est arrivé, les gens disent, oh, ok, vous pouvez leur faire confiance, puis ça fonctionne. Donc, défis financiers, défis de structure, défis de crédibilité, donc il y a une réflexion importante à faire avant de se lancer dans un processus d'acquisition. Pascal, si on discute comment mettre en place pour un groupe d'entreprise, pour une fédération de coopératives, pour une coopérative comme telle, comment mettre en place une stratégie d'acquisition d'entreprise, où ça se positionne ça? C'est rendu à moi? C'est rendu à toi. Alors, écoutez, Alain, bravo, premièrement. Là, on va passer à l'aspect un peu plus théorique de la chose, mais qui est basé sur du pratique. Et ce qu'on a entendu, bien, c'est exactement ce qu'il faut voir. Alors, écoutez, une stratégie d'acquisition, puis j'ai plusieurs de mes clients très actifs dans les acquisitions, mais qui veulent faire une acquisition. Quand je dis, pourquoi tu veux l'acquérir? Bien, la réponse vient tardivement. Ils ne le savent pas. Alors, faire une acquisition, ce n'est pas une chose qui est excitante plus qu'une autre. Oui, c'est excitant, mais il faut que ça soit excitant pour les bonnes raisons. Alors, il faut que ça devienne d'un plan d'affaires, et c'est une des options de croissance. Pourquoi on acquiert? Bien, parce qu'on pense que le coût, par rapport au délai que ça prend ordinairement pour faire cette croissance-là, va être profitable et que, effectivement, ma profitabilité délai versus coût va être gagnant versus que d'avoir une croissance organique. J'en parlais à l'intentour sur le développement d'un salon versus l'acquisition. Donc, dans ce cas-là, c'est une évidence. Donc, l'objectif d'acquisition, il y en a des multiples, que ce soit pour protection, que ce soit pour acquérir des employés, que ce soit pour acquérir une technologie, nommez-les, il faut que ça corresponde à un objectif d'affaires qui va nous rendre meilleur. Donc, la démarche, rapidement, il faut que ce soit une démarche où, comme je viens de le dire, la décision d'acquérir devient une évidence en fonction du plan qu'on a à réaliser, notre plan d'affaires, notre plan stratégique. Alors, on s'en va par là, on a choisi de faire de la croissance et on choisit en partie ou en telle idée d'y aller par acquisition parce que ça fait du sens. Il faut que l'acquisition renforce notre avantage compétitif. Comment on s'assure que ça renforce notre avantage compétitif? Bien, on s'auto-analyse. Alors, qui sommes-nous en tant qu'acquéreurs potentiels ou en tant qu'entreprise qui doit faire de la croissance? Force, faiblesse, opportunité, bonheur. C'est tous des beaux mots, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je veux pallier comme faiblesse? Qu'est-ce que je veux augmenter comme force? Qu'est-ce qui se passe dans le marché dont je peux profiter comme opportunité? Quelle est la menace que je dois contrer? Alors, le but, c'est mieux se connaître pour mieux acquérir. Alors, si je me connais bien, je vais venir chercher quelqu'un, une entreprise qui va se coller à moi, un plus un va faire trois. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce qui n'est pas théorique, c'est très pratique. Et après ça, on dit, c'est qui ma cible? Alors, il faut la déterminer. Est-ce que c'est une entreprise en redressement? Est-ce que c'est une entreprise qui fait partie d'un certain secteur? Est-ce que je cherche une propriété? C'est quoi le retour sur investissement que je veux? On pense à ça avant même de prendre le téléphone. Alors, est-ce que je veux avoir une participation minoritaire ou je veux avoir le plein contrôle? Ça va être quoi ma structure d'acquisition? On pense à ça. Et quelle est la capacité que j'ai à acquérir? Trop souvent, j'ai vu des gens s'engager dans un processus ne sachant pas s'ils ont la capacité financière, la capacité opérationnelle et la capacité humaine de faire une acquisition. Il va falloir que quelqu'un la gère, la nouvelle, le nouvel ajout. Alors, si je ne l'ai pas déjà, il faut que la cible que je vais cibler, le management suite, tout dépendant des secteurs. Et c'est vrai que la transition, c'est dur. Parce que quelqu'un qui a travaillé pour lui, il a travaillé pour un autre. Des fois, ça marche, mais pas souvent et souvent pas longtemps. Alors, si on se connaît, on va être mieux en mesure de choisir, d'établir quels sont les critères d'acquisition. Et si on se connaît, on va être capable de dire, j'ai-tu une capacité? Quel va être l'effet de l'acquisition sur mes résultats financiers l'année 2, l'année 1? Quel va être mon bilan? Est-ce que je suis capable d'aller me chercher un financement? On peut aller chercher du financement d'avance pour faire des acquisitions. Comme vous l'avez fait quand je dis que ça a été parfait, c'est le cas. Ensuite de ça, on recherche. On ne recherche pas n'importe quoi. Je reçois trop souvent des appels de gens qui me disent « Pascal, tu vas passer quelque chose et tu me diras. » Je dis « Non, je ne verrais pas passer quelque chose. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui répond à ton plan d'affaires? » Alors, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver la bonne cible. On répertorie tout ce qui fait partie de nos critères. On fait une liste de 15. On les met de 1 à 15. On prend le téléphone. On les appelle. Ou on peut tomber sur des opportunités. Des fois, il y a des courtiers qui vont nous appeler en disant « J'ai une entreprise à vendre. » Ça, c'est quand on est répliqué comme un bon acquéreur. « J'ai une entreprise à vendre. » Je vais te faire signer une entente et je vais t'envoyer de l'information. Alors, une des deux méthodes. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. même si on se fait approcher, il faut être capable de répondre « Oui, ça m'intéresse parce que c'est ce que je recherche ou non, ça ne m'intéresse pas. » Sinon, on va se ramasser avec une acquisition qui ne sera pas facilement intégrale, qui ne répondra pas à nos objectifs stratégiques et qui ne répondra pas non plus à la finance par la société. Pascal, la démarche que tu présentes, on fait souvent allusion à une entreprise qui vient augmenter un point de service additionnel, qui vient augmenter notre réseau d'entreprises. Mais est-ce que l'acquisition d'un fournisseur pour une intégration verticale se positionne dans la même démarche d'acquisition d'entreprise? Tout à fait. Quand je parlais de Pascale-Leste, l'opposition de Manest, on peut, par exemple, en ce moment, tout le monde a des priorités d'approvisionnement. C'est un problème mondial. Toutes les entreprises qui s'approvisionnent ont des problèmes. Alors, une stratégie en ce moment pourrait être de, si on pense que ça va perdurer, ça pourrait être de dire, alors je vais vouloir m'assurer de l'approvisionnement de mon entreprise et pour ça, je vais sécuriser cet aspect-là. Alors, tout à fait, que ce soit géographique, en produits supplémentaires ou un fournisseur sécurisé d'approvisionnement, c'est la même démarche. Et si d'ailleurs, Alain Leclerc, c'est d'ailleurs une des stratégies que vous avez employées de procéder à une certaine intégration verticale à l'intérieur de votre réseau. Oui, nous, il y a quelques années, il y avait un distributeur de cercueil qui fait affaire avec l'ensemble des coopératives qui était apprécié de notre réseau et c'était notre distributeur, je dirais, préféré, mais il était menacé de perdre sa route parce que un de ses fournisseurs déciderait de l'acheter. Donc, on est devenu actionnel minoritaire dans cette entreprise-là puis on a réussi à maximiser ses routes puis avec la coopération des coopératives, on a réussi à faire des économies importantes ce qui fait qu'à chaque année, il y a de bonnes ristournes qui sont retournées dans l'ensemble des coopératives parce qu'on contrôle maintenant notre distributeur qui fait sa run puis on y a rajouté d'autres produits qu'on livre dans les coopératives. Maintenant, on sait qu'on a un point de contact avec chaque coopérative aux deux semaines donc on essaie d'en profiter au maximum puis ça a été une belle opération. Donc, une décision quand même très stratégique dans le cadre de votre réseau qui est un autre type d'acquisition d'entreprise. Ça aurait pu te répondre à une opportunité ou une menace. Ça aurait pu être ça. Alors, on prend le téléphone, on appelle des vrais gens, on les rencontre et c'est à ce moment-là qu'on débute notre analyse. Alors, est-ce que j'ai un script avec cette entreprise-là? Est-ce qu'on pense que nos deux entreprises vont être capables de cohabiter? Et là, on débute notre plan d'intégration et on débute notre due diligence. Même avant d'avoir fait une lettre d'intention, on débute est-ce que c'est la bonne cible? On va manger avec les gens, on jase avec les gens, les gens sont fiers de discuter et ils vont vouloir parler parce qu'ils ont monté cette entreprise-là. Alors, c'est facile de faire parler les gens dans un processus et on a une bonne jasette et en sortant du diner ou de la rencontre, on a une bonne idée de si c'est intéressant ou pas. À la fin, quand la compréhension s'est établie, on dit « je vais t'envoyer une entente de confidentialité et tu m'enverras quelques chiffres afin que je puisse faire quoi? » Bien, je puisse te faire une offre et je puisse te faire un prix. Donc, déjà là, on commence au plan d'intégration, on pense au plan d'intégration, on pense au financement, on pense « je vais s'acheter les actifs et les actions ». On a déjà tout ça parce qu'on a notre structure auxquelles on veut répondre aussi. Alors, on a notre idée et on module notre idée en fonction de la rencontre qu'on vient d'avoir. On établir la valeur et j'en parlais tout à l'heure, on a parlé Alain tantôt. Alors, la valeur, ce qu'on va regarder aussi, c'est la capacité que nous avons à faire de l'argent. On va se baser sur ce que le vendeur a fait pour faire de l'argent mais on va regarder ce que nous, on va en faire et on va regarder si cette valeur-là est transparente. On parle souvent de l'achalandage personnel. Alors, est-ce que cette valeur-là est transparente? Oui ou non? Et on revient toujours à notre structure de transaction. Alors, la forme de l'actif action, la forme de ce qu'il y a dedans, je me mets ma part, on loue des meubles, etc., va influencer la proposition qu'on va faire. Ensuite de ça, rapidement, on négocie et on fait notre vue dirigeant et, votre vue dirigeant, vous le savez, opérationnel, environnemental, financier, on regarde la rentabilité passée, on regarde les projections financières, on regarde si la rentabilité est pérenne et est-ce que la rentabilité qui nous est présentée, est-ce que c'est la bonne, est-ce que ça va être celle qui va durer dans le temps? On regarde la qualité des actifs qu'on achète. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas de passettes financiers qui ne sont pas au livre. Alors, souvenez-vous, la revue dirigeante, qu'elle soit financière, fiscale ou autre, opérationnelle, on analyse tout de suite pour éviter de trouver des surprises post-acquisition. Quand on découvre des surprises post-acquisition, on a mal fait notre job avant. Alors, notre revue dirigeante va nous servir à mieux négocier par la suite. Là-dessus, on passe rapidement. j'aurais le goût pour le plan d'intégration de me retourner vers Alain et de dire, Alain, comment ça s'intègre une entreprise? C'est ça. Nous, je vous disais tantôt qu'on fait toutes les démarches légales, tout ce cheminement qu'on vient de faire, on le fait comme mandataire de la coopérative jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire. À partir du moment qu'on passe chez le notaire, on tombe dans les opérations quotidiennes. Donc, c'est la coopérative locale qui embarque. Mais nous, on signe des ententes de services. Au début, c'était les barrières de fonds qui nous obligeaient à le faire. Ça a été une bonne idée. Donc, la fédération, on a l'obligation d'accompagner cette coopérative-là au moins pour les 12 premiers mois. On est très présents les 12 premiers mois. On signe une entente avec la coopérative. On est là pour régler tous les problèmes qui peuvent survenir. Donc, après 12 mois, la coopérative n'a pas le choix. C'est souvent Investissement Québec dans les premiers temps qui l'imposait. Puis, après 12 mois, la coopérative a la possibilité de nous garder pour un 12 mois suivant. Parce qu'une année, ça va assez vite. Puis, je dirais, une fois sur deux, la coopérative, parce qu'après 12 mois, on dit, mais voici ce qu'on a fait comme accompagnement. Voici ce qu'il vous restera à faire dans les 12 prochains mois. Vous avez le choix de le faire tout seul ou de nous conserver. Une fois sur deux, la coop nous conserve. Ce qui fait qu'un processus d'acquisition, je vous dirais, c'est au moins un an et demi du début à la fin. Ça va facilement jusqu'à deux ans et demi à partir du moment où on a parlé aux vendeurs jusqu'à temps que la coopérative va être pleinement intégrée. Puis, tout ça, c'est la partie de la fédération. Mais pour la coopérative, c'est un deux à cinq ans complet pour que la coopérative va être pleinement intégrée pour cette nouvelle entreprise. Donc, plus comme un processus, l'intégration, ça se planifie, ça se calcule, ça se mesure et il n'y a pas une façon de le faire, mais il faut le faire de façon structurée et sublive. Je parlerais brièvement de valeur d'entreprise. Je ne passerais pas à travers tous ces cases-là. Il y a trois types d'évaluation d'entreprise. On peut regarder les actifs dépassés d'une entreprise. Ça exclut l'achalandage. Ensuite de ça, le calcul selon le rendement va évaluer si la valeur du rendement est supérieure à la valeur des actifs nets d'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a un achalandage? On peut se baser sur les flux passés ou les flux futurs. Idéalement, on va se baser sur les flux futurs. On va faire nos projections financières qu'on va actualiser et c'est ça qui va nous donner le prix, le prix qu'on va être prêt à payer. Donc, le prix qu'on va être prêt à payer, on le fait au moment de la lettre d'intention, juste quand on a reçu de l'information, après avoir fini l'entente de confidentialité. Mais après avoir fait la revue dirigeante, on va reviser notre prix et on va se rassurer qu'il est toujours bon parce qu'on a été fouillé dans les livres du vendeur et on s'assure que ce qu'on avait comme hypothèse de base, c'était toujours la bonne. Et puis, il y a la méthode du marché. Eh bien, la méthode du marché, on peut se baser sur des entreprises comparables. Il y a souvent des règles du pousse, ça rentre un peu là-dedans, mais combien s'est vendu le voisin? Ou des transactions sur le marché, c'est souvent des entreprises publiques, alors qu'il y a des entreprises publiques, c'est pas beaucoup utile pour des PME parce que c'est beaucoup plus gros et on ne peut pas comparer une entreprise publique à une PME. Les entreprises comparables, justement, j'essayais de vous figurer ça, de vous le démontrer via un exemple. Alors, combien ça vaut un corbillard noir? Alors, ça vaut, puis je me suis assuré que tantôt, j'ai dit, est-ce que tu es dans le pays ou pas? vu que tu es pas mal au début du coup, ça fait plus cher que ça. Donc, 90 000 $ corbillard noir. Mais, c'est pas vrai parce que le corbillard noir qu'on voit là vaut aussi 90 000 $. Bien, dans ce cas-là, ça va dépendre de son année, ça va dépendre de son village, ça va dépendre s'il est endetté, ça va dépendre des réparations qu'il a à faire, ça va dépendre s'il y a 100 000 $ dans le Capaguin ou s'il n'y a pas 100 000 $ dans le Capaguin. Alors, pour une entreprise, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'une entreprise vaut quatre fois le balia, 10 000 $ la funéraille, un million le permis, peu importe votre domaine, tant de piastres le quota, une fois les ventes. Oui, il y a des règles, mais ce qu'on fait, c'est qu'on les analyse et on vient les comparer avec une méthode qui va être basée sur le rendement auquel on va actualiser nos flux monétaires dans le temps. On va faire notre job, on va faire des vrais calculs et on va se dire que pour moi, ça vaut autant. Donc, on se perd de ça et quand on a deux ou trois méthodes, à ce moment, on les compare et on est capable de s'assurer qu'on a un bon prix et de se faire le vendeur. Mais l'humain est tellement humain qu'il veut toujours s'accrocher à une formule. Mais la formule, souvenez-vous que 10 000 $ à la funéraille, dans le fond, ça résume une rentabilité, mais tu es-tu plus rentable ou moins rentable que le voisin? Donc, pourquoi toi, ça ne sera pas 13 000 $ ou ça ne sera pas 5 000 $? Parce que si c'est 10 000, il y a quelqu'un qui, en moyenne, il y a quelqu'un qui a eu 5 000 $ et l'autre 13 000 $, alors, c'est ça, il faut faire notre job comme ça. Donc, c'est basé sur des moyennes, c'est basé sur, souvent, des transactions qui ne datent pas d'hier, donc il faut faire attention. On les considère mais on ne se base pas juste sur ça. Le job qu'on a à faire en tant qu'ÉCARA, c'est de rentabiliser, de créer de la valeur. Donc, comment on fait ça? On s'organise par le pouvoir des négociations d'acheter moins cher que ce que ça vaut. Bravo si vous êtes capable. Ensuite de ça, on s'assure de profiter de la paix de levier. Je parlais de financement tantôt. Sans avoir fait le calcul, une entreprise qui rapporte 10 $ payé 100 $, cash, bien, ça rapporte 10 %. Mais si je suis capable de, par l'état de levier, de mettre 10 $ puis qu'après, intérêt, c'est 5 $, je n'ai pas fait de calcul, mais ce n'est plus rentable. Alors, l'essai de levier nous permet de faire ça. L'essai de garder, de faire une transition, l'essai de payer par balance du prix de vente sécurise, transfère une partie du risque du côté du vendeur. Alors, tout ça, c'est des, on va structurer la transaction pour qu'elle soit, réduise le risque et le coût d'acquisition. Puis, les fameuses synergies. Vous savez, tout le monde parle de synergies. J'ai mon expression là-dedans. Je pense qu'une synergie, c'est quelque chose qui coûte deux fois plus cher à les chercher, qui arrive deux fois plus tard qu'on pense et qui est deux fois moins élevé que ce qu'on pensait qui arrivait. Alors, je vous dis, faites attention aux synergies. Le vendeur va vouloir vous les vendre, les synergies. Vous allez vouloir pas les acheter, mais vous allez, si vous tombez un amour avec le deal, vouloir un peu payer ce que ça va vous rapporter, la transaction. Soyez prudents. Contrôle dirigeant, de nous parler, je fais juste dire, quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on trouve quelque chose dans le contrôle dirigeant, faisons deux, trois choses. Revisons le prix, négocions ou sécurisons-nous dans le contrat d'achat. Alors, ça sert à quelque chose de faire un contrôle dirigeant de trouver des choses. Si on trouve des choses, on en parle et on trouve un moyen de nous sécuriser mutuellement. Et peut-être que ce sera de ne pas faire la transaction si ce qu'on trouve est majeur. Et puis, il y a toujours les fameuses, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la formule d'ajustement, donc la méthode d'ajustement. Alors, on achète une entreprise basée sur des capitaux propres, sur un fonds de roulement, sur un critère YZ, mais ça, il faut faire très attention à ça parce qu'on peut surpayer une entreprise si on n'a pas le bon mécanisme d'ajustement. Intégration, on en a jasé. Je vais juste dire qu'il n'y a pas une méthode de le faire, il faut communiquer, 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 et puis, il y a l'intégration totale, il n'y a l'intégration pas du tout, il n'y a pas une bonne réponse, ayons un bon plan, assurons-nous que toutes les personnes des deux organisations participent à l'intégration et mesurons-les. Pourquoi on l'échappe des fois? Bien, principalement, parce qu'il y a des études empiriques qui disent qu'une acquisition, la majorité du temps ne donne pas, n'est pas aussi payante qu'on l'a estimé. Alors, c'est un échec. Alors, pourquoi? Principalement, intégration non-réussie. On fait indire, on arrête là. Un an minimum, deux ans jusqu'à cinq ans. C'est ça qui est important. Le cash, il est un peu avant, mais il est surtout après. Je vais-tu faire du profit, laisse compter, sinon plus. Alors, principale cause, intégration non-réussie, c'est en fait la tête avec les synergies, je vous en ai parlé tantôt, et diviser tout par deux, comme je vous l'ai dit, puis les coûts fois deux, c'est ça une synergie. Revue dirigeante, on n'en fait pas, on n'en fait pas assez ou on ne réjit pas, on tombe en un autre deal, on fait des erreurs dans nos projections financières qu'on actualise trop haut, et puis on se connaît mal, et puis on se tait des mauvaises entreprises. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est pour ça qu'il y a de rigueur dans le processus. Alors, une acquisition, est-ce que c'est payant? Oui, sous certaines conditions. Rigueur, calcul, et puis planification. Merci. Merci Pascal. On aurait quelques minutes disponibles pour accueillir certaines questions. Il y en a une à l'écran. Il y en a une à l'écran. Ah, oui. Alors, une question de Jason. Est-ce que le modèle coopératif avec une redistribution des trous perçus affaiblit en partie la capacité financière des coopératives à faire de nouvelles acquisitions et rend le processus plus aléatoire selon le bailleur de fonds? Je pense, en fait, c'est une question ultima qui est financière, donc la capacité, est-ce que l'entreprise, la coopérative, telle acquisition, a la capacité de verser certaines restrooms, de sortir un certain niveau de rentabilité, mais je pense que surtout, il faut se donner une vision à long terme. les résultats d'acquisition ne se feront pas la première année et ce n'est pas parce que la coopérative a réalisé des excédents dès cette première année-là qu'ils doivent être distribués puisqu'il y a certainement une dette à payer. Donc, ces liquidités-là sont sorties pour verser des restrooms et ne seront pas disponibles pour payer la dette. Donc, il y a un équilibre à assurer entre la volonté des membres d'une coopérative d'obtenir des restrooms et l'obligation financière qui est engendrée par l'acquisition d'entreprise. Et, Alain, je te dirais même qu'on le calcule régulièrement. Ce qu'on regarde, c'est quel va être l'effet de l'acquisition sur notre entité. Est-ce que je vais avoir la capacité de refaire des distributions? Alors, ça, ça se calcule dans notre modèle pro-format. On en tient compte dans le prix qu'on offre aussi et on voit si le modèle est viable. Par contre, si ça ne se passe pas comme prévu, ça peut limiter en effet, mais ça peut même augmenter la capacité qu'on a comme de la stabiliser. Tout ça, nos projections financières vont nous le dire. Et, j'ajouterais que dans le modèle coopératif où l'excédent annuel doit être ristourné ou versé à la réserve, dans le cas d'une coopérative de travailleurs, ça peut poser un certain dilemme où les travailleurs peuvent considérer qu'ils perdent une partie de rentabilité qui sera dirigée vers la réserve et que l'acquisition en soi n'a pas été intéressante pour eux dans le court terme. Donc, la vision long terme, notamment dans une coopérative de travailleurs, est très importante. Autre question. Je ne sais pas si c'est une question ici en présentiel, sinon il y a une autre question ici. Croyez-vous que la réussite de la stratégie d'acquisition dans le secteur funéraire pourrait se reproduire dans d'autres secteurs? Quelles nuances il y aurait-il à apporter? Alain? Moi, je pense que ça peut se transférer facilement dans tous les secteurs. Je ne veux pas te contraindre à ce qu'il y a un transfert. L'important, c'est d'avoir une stratégie. Nous, on l'a adoptée comme une stratégie sectorielle. On n'a pas décidé lorsqu'on s'est lancé là-dedans d'en faire juste une. Ça a été une stratégie pour l'ensemble du secteur. Donc, on parlait tantôt du montage financier qu'on s'est donné au début, des fonds qu'on a créés, des partenaires financiers qu'on a mis en place dès le début, des partenaires qu'on a mis en place aussi pour nous aider dans la démarche d'acquisition. Donc, c'est une démarche structurée qu'on a mis en place où on savait qu'on s'en allait dans un processus qui nous amènerait sur plusieurs années. Donc, c'est quelque chose de structuré. Donc, n'importe quel secteur coopératif au Québec pourrait se donner cette démarche-là puis prendre le temps de se préparer avant de se lancer dans la course aux acquisitions. Donc, je ne verrai pas de problème à ce qu'on puisse se lancer là-dedans. Une chose que je dirais, par contre, quand on regarde le processus d'acquisition qui nous a été présenté par rapport à la formule coopérative, une des choses que je trouve difficile dans le monde coopératif, on est versé vers ça. On a tendance dans le monde coopératif à jorcer de nos dossiers. On l'a vu tantôt. On signe des ententes de confidentialité lorsque vient peut-être de négocier une entreprise. Nous, dans le monde coopératif, lorsqu'on a un beau projet, on en parle au conseil d'administration, puis on fait une assemblée générale spéciale, puis on en parle à notre monde, puis les gens du CA ne sont pas sûrs, mais ils disent qu'on va aller consulter. Ce qui fait qu'on a tendance, puis c'est correct, le monde coopératif, on est dans un monde participatif, puis on veut que les projets soient investis par le plus grand nombre. Dans un processus d'acquisition, on ne peut pas faire ça. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus peinant, je dirais, dans l'ensemble de ce processus-là. Je vous parle des 35 transactions que j'ai faites, je ne vous ai jamais parlé des 70 que je n'ai jamais faites, puis mon président est dans la salle, il ne connaît même pas les dossiers qu'on ne réussit pas, parce qu'on n'en parle pas, on a des ententes de confidentialité, on dit toujours aux vendeurs lorsqu'on vient dans une région, écoutez, on se parle, mais s'il n'y a pas de deal, il y a juste vous et moi qui va le savoir ou peut-être deux ou trois personnes du bureau, ça va être la cause. Puis ça, assez curieusement, ça met le vendeur en confiance. Dans une petite municipalité, si on se met tout de suite à appeler la coopérative locale et dire, « Hey, tu sais-tu quoi? On a commencé une négociation pour acheter ton concurrent. » Mais le lendemain matin, il s'est rendu au témoignage et c'est fini. Puis là, le vendeur, il nous appelle et il dit, « Vous êtes déci, les quoi? » Il n'y a plus de deal. Donc, si on veut réussir à avoir une transaction, il faut établir une relation de confiance avec le vendeur et malheureusement, ça passe par la confidentialité. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'avec notre réseau, on s'est fait une espèce d'entente non écrite comme secteur en disant, « La Fédé, on vous donne la responsabilité de faire des transactions. Partez sur le marché puis on accepte le fait que vous allez nous arriver à la dernière minute avec des transactions. On comprend que vous ne venez pas nous en parler. » Mais ça n'a pas été facile. Il y a des quoi qui disaient, « Bien là, si tu viens dans ma région, si tu viens faire des transactions, on va que tu m'en parles avant. » Mais ça, c'est la difficulté. Notre monde coopératif, il n'est pas adapté à cette structure-là de confidentialité et de one-to-one dans une négociation. Et Jean-François Chalifoux ce midi et Jean-Saint-Jean nous ont dit que le regroupement de la capitale et SSQ se sont faits. C'est réussi, notamment, par une grande confidentialité des premières discussions. C'est vraiment un facteur de succès. Et tu parles de la réussite ou de la non-réussite. Quand on veut une stratégie d'acquisition, on n'appelle pas juste une personne. Je dis, on appelle 15. Et s'il y en a 12 sur 15 qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire non dans six mois, dans un an. Alors, il faut entretenir ces gens-là aussi. Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut avoir une stratégie d'acquisition qui se tient. Stratégie d'acquisition, ça peut être juste une acquisition, mais ça peut être plus pire. Quand tu en fais 35, tu en entretiens du monde. Oui. Moi, je me rappelle d'un cas, c'est une femme qui est appropriée d'un salon fédéral. On l'a appelée pendant 15 ans. Puis, on a fini par acheter. Mais, elle avait 15 ans. Elle disait toujours « Ah, rappelez-moi dans 3 ou 4 ans. » Bon, on se prenait une note. Puis, 3 ou 4 ans après, on l'a rappelé puis elle finit par dire oui, mais c'est long. En terminant, Alain, il y a d'autres questions, mais devant le grand nombre d'entreprises qui se font céder ou qui sont en train de se céder ces années-ci, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour le mouvement coopératif selon toi? Moi, je pense que s'il y a des opportunités extraordinaires qui vont se créer, que ce soit pour les corps de travail, on l'a moins abordé, mais dans le monde du travail, il y a des entreprises que les travailleurs pourraient acheter pour consolider leur emploi puis prendre en main leur force productive. Ça, c'est un secteur où on est capable de faire d'entreprise par entreprise, mais il y a des grands pans d'activité économique. Je pense que vous devez parler des campings aujourd'hui, mais on pourrait prendre des filières. Moi, c'est toujours l'objectif que j'aimerais qu'on se donne comme mouvement coopératif, mais on a eu tendance dans le passé à regarder le mouvement, le développement coopératif par région, parce qu'on est structuré par région. Mais si on le regardait plus par filière, on serait capable de faire du chemin, de prendre un secteur et de dire, OK, ce secteur-là, il est intéressant et il y a des caractéristiques qui font en sorte que soit les travailleurs pourraient être propriétaires ou soit les consommateurs pourraient l'être. On l'analyse comme il faut, on le descend, on fait la province au complet et on ne s'arrête pas d'une région à l'autre. Ça, moi, je pense qu'il y a des grands potentiels. On pourrait développer de nouveaux secteurs coopératifs par acquisition. On pourrait acheter 10, 15, 20 entreprises dans le même secteur et par la suite, on crée une fédération dans ce secteur-là et elle est structurée et ça se tient. Oui, on avait des questions sur ce qu'il y a avant ici. On va prendre le micro pour les gens en ligne et puis en avant. Il y a le micro juste là, oui. Parfait. Oui. Bon, ma question, c'est, ça s'adresse plus aux comptaires, aux auditeurs en tant que tel, un bureau. Mettons qu'il y a une structure coopérative qui décide, comme la Fédération des coiffes funéraires, de se donner une stratégie d'acquisition. Qu'est-ce qu'un bureau d'audit peut faire pour l'accompagner? Je ne parle pas nécessairement de l'accompagnement au moment de l'acquisition, mais qu'est-ce qu'il peut faire en amont? Parce que vous avez des contacts avec beaucoup de clients, vous avez, tu sais, beaucoup d'entreprises potentielles. Des fois, même, vous êtes dans des secteurs un peu qui sont similaires à ceux où, mettons, des filières qu'on aurait déterminées. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en amont pour, justement, aider ce secteur-là ou cette organisation qui fait de l'acquisition? Bien, on est, quand un organisme vient nous voir, on devient le gardien du processus, c'est-à-dire qu'on regarde d'où on part et ce que j'ai conté tout à l'heure, les différentes étapes, on s'assure qu'on les réalise et on va partir de la stratégie. Est-ce que la stratégie est bien établie? On va vous accompagner à l'établir, cette stratégie-là. Alors, en ce qui concerne ça, est-ce que vous avez l'équipe interne pour faire ces acquisitions-là, pour réfléchir à quelles sont vos capacités financières, à entreprendre des discussions? Alors, parce que vous autres, là, un aspect très important, c'est que vous devez garder les yeux sur la balle de vos opérations. Alors, il faut que ça continue d'aller bien si on veut faire des profits pour être capable de payer le financement que va nécessiter cette acquisition-là. Alors, on devient votre allié, votre partenaire et on devient le gardien du processus et on vous aide de la réflexion au ciblage, à l'analyse financière préacquisition de nos capacités et ainsi de suite dans le processus d'acquisition. Donc, on est le gardien du processus et le chien de garde du processus et on s'assure que ça va créer de la valeur pour le co-op. On peut s'intégrer aussi à la structure en place. Chez les punéraires, il y a une équipe, il y a déjà des gens qui sont dédiés à ça. Il peut être que ce n'est pas tous les secteurs qui sont couverts dans le processus d'acquisition, donc on peut s'intégrer à ça. Et aussi, il peut avoir une certaine facilité de contacter les entreprises ciblées avec une certaine soit indépendance, pour indépendance, mais une certaine confidentialité plutôt dans le processus pour ne pas divulguer dans un premier temps qui est l'acheteur, qui serait la coopérative ou la fédération. Donc, dans l'ensemble de la démarche, la clé, c'est que la coopérative ou la fédération disent, oui, j'entreprends une démarche, voici quelles sont nos projections, nos cibles de développement et aider nous à identifier les entreprises. Évidemment, on peut piger dans les entreprises nos propres clients, nos propres contacts d'affaires ou en contacter, comme Pascal l'a dit, et Alain sur une base régulière pendant 15 ans. Il y avait Jean-Pierre Gérard qui avait une question en premier. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce qu'Alain avait dit sur les stratégies d'acquisition. Peut-être que l'autre pensait la même chose. Je viens de passer un an en France et j'ai eu l'occasion de rencontrer des grosses coopératives de travail et je me faisais la réflexion qu'au Québec, en général, les coopératives par les coop de travail ne sont pas beaucoup investies dans les secteurs à forte capitalisation. J'ai compris finalement qu'en France, qu'à présent, les grosses coopératives dans ce qu'ils appellent les DTP, bâtiments à travaux publics, c'est beaucoup supporté par des politiques publiques, par d'autres mots. L'autorité publique s'engage à devenir 25 % des contrats à des structures comme ça, ce qui est autrement plus facile pour aider leur développement et malheureusement, jusqu'à la période du contraire, on n'a pas tout à fait des politiques publiques aussi favorables au Québec parce que je pense que ça pourrait donner un élan dans les secteurs à forte capitalisation parce que l'eux ne veulent pas. Quand on se compare à d'autres, il y a vraiment des secteurs où on est extrêmement sous-développé en coopération et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'impact des politiques publiques. Donc voilà, c'était juste un commentaire éditorial. Intéressant. Il y avait une question en ligne, je ne sais pas si on voulait passer. On l'avait fait les deux, oui. Ah oui? OK, parfait. Bon, en fait, Grégory Basseur du Centre de transfert d'entreprise du Québec, j'avais une question plus pour M. Leclerc sur le rôle de la fédération. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur ce qu'a été peut-être les principaux défis pour la fédération pour implanter cette culture-là d'acquisition puis en même temps, en complément de cette première question-là. les secteurs de coopératives où il n'y aurait pas de fédération, comment est-ce qu'on peut espérer relever ce défi-là de l'acquisition sans la présence de fédération? Une grande question auquel on a. répondra peut-être pour aujourd'hui. Nous, le défi de culture, je vous dirais, qu'on a dû faire dans le réseau, ce n'est pas tellement une culture d'acquisition, c'est une culture de développement. La mentalité des coopératives funéraires pendant, je dirais, les 15 premières années, c'est-à-dire, nous, on rend nos services le moins chers possible à nos membres. Puis, je me rappelle que les coopératives funéraires qui faisaient des profits, ils étaient ostracisés par les autres. Les autres capitalistes avaient fait des profits. Puis, l'objectif, c'est d'arriver à zéro, de ne pas avoir de dette, de ne pas avoir de dette, de ne pas faire de profits puis d'offrir les services funéraires le plus gros prix possible. C'est ça, l'objectif puis la mentalité. Quand les coopératives, on s'est mis à se réunir puis qu'on s'est mis à se parler de développement, bien, il a fallu convaincre les coopératives. Je dirais, c'est par imitation que les coopératives ont voulu faire des acquisitions. On en a fait une, on en a fait deux. Les premières, on a dit, c'est le fun, on a grossi. Puis là, ça a donné le goût aux autres puis ça a pris, ça a pris 7-8 ans peut-être. Avec le goût du développement, ça passe dans le réseau. Puis là, les gens, ils ont vu l'avantage que ça donnait de faire des acquisitions parce qu'avec ça, on pouvait se donner plus de moyens pour investir. Puis ça changeait tout le réseau parce qu'en grossissant, les coopératives avaient plus de moyens. On était capable d'engager de meilleurs directeurs généraux. On a augmenté le niveau du personnel. On était capable de donner des meilleures conditions. On a engagé des professionnels. Donc, l'ensemble du niveau, ça a professionnalisé l'ensemble des coopératives puis ça a donné le goût mais c'est par imitation. Je dirais qu'on a réussi à le faire dans le réseau. Pour l'autre volet de votre question, il existe beaucoup de fédérations sectorielles. Il existe le réseau des CDR. On a beaucoup d'outils dans le réseau. Au Québec, parce que là, on le fait à l'extérieur du Québec, on se rend compte quand on fait des projets à l'extérieur du Québec, comment on a des ressources au Québec. L'argent au Québec, les barrières de fonds, on en a. On en a. Du capital. de risque pour compléter nos projets. On a Investissement Québec, on a les cash, on a toute la... Donc, l'argent, pour moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Puis, les outils techniques, on les a avec les CDR, on les a avec les fédérations sectorielles. Ce que je disais au début qu'il faut faire attention, par contre, c'est qu'il ne faut pas s'improviser, experts. il ne faut pas que tout le monde parte, que ce soit une fédération ou une CDR, de dire, on va le faire, nous autres, ça a l'air le fun, on va faire des acquisitions. Ça prend une préparation avant de rencontrer un vendeur, il faut être sûr d'avoir la crédibilité. Mais ça, ça se gagne, on est capable de le faire. Il faut développer un plan, il faut être stratégique, mais on a tout ce qu'il faut au Québec pour être capable de le faire. Alors, merci de votre intérêt, votre attention, votre présence en ligne ici en salle. Ça complète notre présentation. Bonne fin de journée. Applaudissements 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 Applaudissements